Escrimeuses, Escrimeurs, bonjour ! Dans ce tuto minute dédié à la tenue de l'arme, nous allons essayer de vous présenter les bases concernant le sabre. Dans un premier temps, rappelons que le sabre est une arme de taille. On peut donc toucher avec l'ensemble de la lame, à contrario des armes des stocks avec lesquelles on ne peut toucher qu'avec la pointe. La nuance est qu'avec le sabre, on peut toucher en 3 dimensions. Il faudra donc savoir varier l'orientation de la main au moment de la touche. Mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Pour bien tenir son arme au sabre, on peut respecter cette procédure. D'abord, je viens poser le pouce sur le dessus de la poignée en contact avec la coquille sur la partie plate de la poignée. Puis, je referme l'index sous la poignée au niveau du pouce, comme si j'essayais de pincer la coquille. Ensuite, je place la poignée dans le creux formé par la naissance de mes doigts. Puis, je referme tous mes doigts pour que seulement le bout des doigts tiennent la poignée. Et enfin, je casse ce poignet. Et voilà, vous savez maintenant tenir un sabre. Attention néanmoins, il s'agit ici d'une tenue d'arme théorique. Dans le cadre des combats, quand ces derniers deviennent intenses, il est possible, voire même recommandé, de laisser un écart entre le pouce et la coquille de 1 ou 2 cm. Ceci permet de ne pas se blesser le pouce en cas de choc avec la coquille adverse. Avant de nous quitter, n'oubliez pas qu'il faut tenir son sabre comme vous tiendrez un oiseau. Pas trop fort pour ne pas l'étouffer, mais assez fort tout de même pour ne pas le laisser s'échapper. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle aura pu vous éclairer sur la tenue du sabre. On vous rappelle tout de même qu'il n'existe pas une seule manière de tenir son arme, mais plusieurs. Aussi, nous vous avons présenté seulement les bases. Toujours est-il que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre équipe enseignante. Elle sera ravie de vous aider. Et sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur les pistes.